Bonjour Mohamed, bonjour Babi Gha. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Mohamed Lalou, cofondateur d'Africa Data Lab, qui est une jeune entreprise spécialisée dans les métiers de la data au Maroc et en Afrique, qui a l'ambition effectivement de devenir leader en matière de la formation de data. Babi Ghaibiriga, enseigneur-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes. Je suis aussi responsable du Master spécialisé Big Data. Et donc, pouvez-vous me présenter ce diplôme d'Université Big Data Engineer, qui aura lieu à Casablanca ? Ce diplôme d'Université Big Data Engineer a été conçu par des experts métiers techniques et des professionnels de la formation, grâce notamment à ce partenariat avec l'Université de Technologie de Troyes, qui est au cœur de la stratégie de développement d'Africa Data Lab et qui a l'ambition de répondre à des besoins réels du marché. C'est un bel exemple de, quelque part, la mise à disposition de l'expertise que nous avons acquis dans le montage de formations, notamment dans le cadre de la formation Master spécialisée Big Data. Et aussi, c'est un exemple de réinvestissement de ce que nous avons acquis au travers de l'esprit des UT, puisque Mohamed est un ancien de l'ETC, dans le développement du continent africain. Et quelles compétences peut-on acquérir avec ce programme ? Ce programme, comme je l'ai dit auparavant, a été conçu par des experts métiers du terrain et qui a pour objectif aujourd'hui d'avoir une vision d'ensemble d'un projet Big Data. Donc à la fois sur la partie conception et choix d'architecture, notamment sur des plateformes Big Data, et de développement et de maintenance. Ce programme permet également, d'une manière indirecte, de préparer des certifications des grands éditeurs leaders aujourd'hui dans le monde du Big Data. Je peux citer North Runworks, Clodera et Amazon Web Services. Oui. Ensuite, quelque chose qu'il faut préciser aussi et qui me tient à cœur et qui est différencié, à mon sens, sur le marché, c'est que nous avons l'ambition de fournir une compétence transverse aux étudiants qui vont s'inscrire à ce programme, et notamment dans le domaine de la conception et de la maintenance des projets Big Data. En général, ce qu'on a remarqué dans les entreprises, les retours que nous avons, c'est que les entreprises ont certes des data scientistes, des data ingénieurs ou des data architectes, sauf que la plupart du temps, ces derniers ne savent pas dialoguer avec le métier ni avec le décideur, ce qui crée des silos en quelque sorte. Nous, notre ambition au travers de ce programme, c'est de fournir cette compétence transverse qui va donner une vision 360 degrés en quelque sorte aux data ingénieurs que nous voulons former. Et à quel public s'adresse ce programme ? Donc, ce programme s'adresse à la fois aux salariés qui souhaitent renforcer leurs compétences dans ce domaine du Big Data, mais aussi aux personnes qui sont en reconversion ou en demande d'emploi. Oui, quelque part aussi, j'ajouterais que c'est une formation professionnelle et je tiens toujours à mes étudiants. Les étudiants qui sont en cours de formation, notamment ceux qui sont vers la fin de leur cursus, peuvent s'inscrire grâce aux dispositifs du temps partiel que nous avons mis en place dans le cadre de ce diplôme d'université. Je pourrais rajouter également que ce programme, il est très orienté, pratique, grâce notamment à un projet atelier qu'on a mis en place, qui est un projet de bout en bout, de mise en place d'un projet Big Data, qui permettra de répondre à des problématiques métiers, des use cases, par la pratique sur des technologies Big Data. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et nous attendons de nombreux points. Sous-titrage Société Radio-Canada